Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Crusader Kings 3. Dans le dernier épisode, on avait fait quelques conquêtes et chopé des nouveaux vassaux, qui eux-mêmes ont des vassaux qui sont hérétiques. Je m'en chargerai plus dans le détail un peu plus tard. Pour l'instant, je ne peux pas en convertir tant que ça, et pour les convaincre, il vaut mieux avoir une érudition élevée. On avait chopé le trait conquérant, que je trouve génial, et on va en faire usage en envahissant un maximum de voisins. Je ne vais pas l'affronter dans les montagnes désertiques quand même. Un qui part en bateau, si vous voulez. Vous allez chez moi, très bien. Reste 8 mois. On ne paye plus rien pour attaquer les gens, je trouve ça assez génial. Et j'ai accès à des casus belli de type imposer la vassalisation. Même si, en théorie, les gens devraient aussi relativement bien accepter d'être mes vassaux, parce que je suis très légitime, qu'ils sont terrifiés. Je ne vais pas faire d'exception religieuse par contre. Alors, vous avez les fiançailles entre ma courtisane, qui est de ma dynastie, et ce monsieur. Non, toujours pas. Je crois que je vais lui trouver un conjoint, sinon ils vont m'embêter, je ne sais pas combien de temps. Ah, j'ai un fils qui est non marié ? Si, mais il peut avoir plein de femmes, je vois. Ah, bah d'ailleurs, je pourrais lui trouver un conjoint secondaire, du coup. Soit pour faire de la puissance d'alliance. Par exemple, comme ça. Hop, c'est parti. Allez, que je pourrais d'ailleurs appeler tout de suite dans cette guerre. C'est ce monsieur. Bah, il est chez moi ? Oui, il est chez moi. Donc, c'est moins intéressant. Ce pas de problème. Personnage inspiré. Qui aime bien, châtie bien. Ok, bon, c'est plus mon ami. Je ne sais pas si c'était un choix idéal, mais... Broche. Ah, ça, on a dit qu'on gardait nos sous, pour l'instant. Malgré le bonus du conquérant, je n'ai pas tant d'hommes que ça. Garde personnelle, ça fait... 3S plus 2. Ou alors 200 hommes. On va prendre garde personnelle. On va aller défendre mon pays. Artefact saisie. Le bracelet d'Oxus. Prestige énorme. Bonus de magnificence de la cour. Et contribution à un impôt d'un vassal. Ça se place où ? C'est dans ce genre de truc. Très bien. C'est pas non plus complètement abusé. J'ai des gros bonus, mais... Faut encore que je me batte. J'ai pas gagné tant d'hommes que ça. Même si, là, par exemple, on les a écrasés. Mes chevaliers font un boulot incroyable. Ils font même le gros du boulot. Alors, j'ai un courtisan qui est décédé. Une courtisane. On va placer mon vassal puissant. On va tenter de ne pas prendre de salle trait. Contrôle comptal, c'est terminé. Je sais pas encore. Y compris dans les territoires qui m'appartiennent désormais. Comme Tabriz. Ile des mercenaires. Des... Andi-Sévice. Ça devrait disparaître. Au fur et à mesure que ça m'éliore. Ma courtisane. Qui complote contre ma femme. On va lui pardonner. Il y a des armées très compétentes. Vous savez, peut-être que c'est pour ça, mais... Large soutien des paysans. Caractéristique d'opinion populaire. On va prendre renforcement de la levée. C'est vrai qu'on a plein d'événements qui sont sympas, quand même. Je pense que je vais l'avoir assiégé d'ici peu. On va repasser sur Trouble. Ah, j'ai un siège assiégé d'abord. Oui, en effet. Quatre mois restants. Ça va aller vite. J'ai des enfants qui ont besoin de tuteurs. Mon fils. Qui est assez âgé. Ma petite fille. Est-ce qu'on a quelqu'un de très compétent ? C'est intendance ou résolution ? S'ils veulent redébarquer dans mon coin, on les raffrontera. Je deviendrai ami avec mon fils. Et vassal puissant. L'ennemi est remplacé. Ok. On va aller les massacrer. Ils sont nettement moins nombreux. Même globalement. Un terrain iranien. Changement de titre pertinent. Ok. C'est un soutien. Il a réussi à vassaliser plein de gens. Donc il a eu le califace unite. Logique. On les a aplatis. Dernière contact de l'objectif de guerre. Et on devrait être bon. Et je pourrais théoriquement vassaliser ce type. Il est cannibale. Oula. Et peut-être du coup plein plein de gens derrière. On va voir. Plein plein de gens qui sont pas de ma religion. Pas tous en tout cas. On va voir du coup. On les a aussi massacrés. Mes chevaliers sont très très forts. Donc même si j'apprends des armées de taille équivalente. Je gagne assez large. Je dois avoir que... Oh bah je peux vassaliser des voisins. Oh ! Tout ça. Très bien. Et ce monsieur. Pas d'exemption. Un vagabond qui veut rejoindre ma cour. Avec des soldats. Alors est-ce que je peux vous demander de convertir ? Non. Ah ! Vous voulez bien être mes vassaux. Mais par contre vous êtes rebelles. C'est un peu paradoxal. Lui il fait partie du territoire de Jure de lui. Donc on va lui filer. En plus comme ça il m'adore. On va lui demander de convertir à la fois. Lui il a la bonne en légion. Je peux vassaliser encore des nouveaux du coup. Alors peut-être qu'il ne m'aime pas. Si c'est un détraqueur du califat. Lui également. Par contre tout ce que je chope là. C'est pas le cas. Donc on va leur demander. Ah ! Il ne m'apprécie pas du tout. Acceptation culturelle. Partisan du califat. Pas d'alliance en tant que vassal clanique. Rejoindre mon camp. Ah ! Je ne peux pas parce que je suis dans une armée. Ça attendra. Pas non plus que je m'effondre avec que des vassaux rebelles. Mais je pense que mes vassaux se mettent au pas pour l'instant. Donc c'est pas un souci. Alors. J'ai des prisonniers qui ont un peu de valeur. On profite pour me faire des sous. Toi tu ne veux pas être mon vassal. Parce que je ne suis pas ton seigneur lige légitime. C'est lui. Et lui il est mon vassal. Mais ça ne change rien. Ok. Ah ! Désigner un percepteur d'impôt. J'ai dépassé les... Deux. C'est pas grave. Ah bah du coup je l'ai transféré. C'est pas grave. Euh... J'en ai deux. Pas de percepteur d'impôt. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est deux personnes différentes. Voyons. Donc. Il veut se marier avec ma courtisane. Mon maître espion. Qui est aussi mon vassal. Ok. Ok. Non ça n'a pas suffi. Ah du coup j'ai obtenu 150 hommes et ils ont pop. On va les... Faire rentrer chez eux. C'est les soldats temporaires. Ah mince. Ça va nous faire des malus. Ok. On va juste c'est J à côté. Je pensais que ça suffirait. Le fait de contrôler 3-4 terrains aux alentours. Ce monsieur. Oui. Vous êtes bienvenu parmi mes vassaux. Ah. Ah le temps a fait qu'on est monté à 90. Alors. Qui contrôle cette zone là ? Ce monsieur qui est... Un de mes vassaux. On va lui accorder le titre. Il va chouper l'autre vassal. Et on va lui demander... Ah je ne peux pas demander de rejoindre mon camp tout de suite. Mais incessamment sous peu. Dispersez tout. Toc. Je suis au delà de la limite de nos mènes. Logique. J'ai un fils qui hériterait de ces zones là. Très bien. Créer le titre. Filer à mon fils. Mince. Accorder des titres plutôt. Ensuite. Mon fils. Tu as pour mission... Convertir à notre foi. Oh là là. Je suis devenu géant en un instant quand même. Je peux vassaliser encore un autre type. On va commencer à régler ces histoires de gens qui ne sont pas dans mon camp. Ça risquerait de ne pas marcher. On va quand même tenter le coup. Ah lui par contre il me déteste. S'il se rebellait je pourrais lui piquer ses terres et les redistribuer à des gens qui m'intéressent plus. Ce serait presque souhaitable. Il y en a un qui a accepté. L'autre qui a refusé. De ce côté là. Il m'apprécie vraiment peu par contre. C'est chaud d'avoir des vassaux qui me détestent autant. En attendant. Personne n'ose se rebeller. Un vassal non imposé. Il se met tout seul non ? On va rejoindre mes rangs. Encore un fils. On va en faire un meilleur dirigeant martial. Très bien. Payé, payé. Je peux probablement encore avoir des nouveaux vassaux. Non c'est fini. Mais si je crée par exemple le royaume de Algrésia. Je pense que ça va m'en faire glisser encore plus. Royaume de Algrésia qui est dans l'Empire Perse. Il faudrait que j'obtienne encore 60 comtés. Ça fait beaucoup. Sachant que... On en a à quel... Donc dominer le calife. Fonder un nouveau calife. Ça demanderait quoi ? Que j'ai au moins deux alliés royaumes. Que la taille de mon pays soit un peu plus grande. Que je ne sois pas sunnite. D'accord. Donc c'est pas trop pour moi. En revanche. Si je voulais dominer le calife. Il faudrait que mon pays soit plus grand que le sien. Que j'ai deux alliés qui ont un royaume. Et que j'ai au moins 50 comtés. Ça peut se faire. Que... J'ai détenu... Un comté pendant au moins 5 ans. Que je contiens actuellement. Yes c'est moi. Ok. Ah bah ça fait disparaître. Que je détienne Bagdad. Et que le calife soit emprisonné par moi. Ah l'un des trois. Soit je l'étiens Bagdad. Soit je l'ai emprisonné. Soit j'ai un âme sans fort contre lui. Ok. Et ça ça permettrait... Demander un titre honorifique pour la maison. Demander l'interférence dans l'idée de la maison. Beaucoup beaucoup de renommée. Protesteur du califat. Ok. Si je voulais rejénérer le califat. Ça arrangerait la dynastie du calife. Il faudrait que j'ai le trait partisan de l'autorité. C'est pas le cas. Ok. C'est pour la victoire du côté des partisans. Résurgence iranienne. Il faudrait que je sois rayonnant. Que je contrôle une bonne partie de l'empire perse. Que j'ai deux alliés de patrimoine iranien qui détiennent un royaume. Que j'ai au moins 40 comptés ayant le patrimoine iranien dans mon pays. Donc que je passe un peu plus de conquêtes côté iranien. Ou que je demande à mes vasso de transformer. Et 60% des comptés impliqués ou intrus. Partage de patrimoine iranien. On est pas très loin. On est à 52%. C'est peut-être le plus facile. Qu'est-ce que ça ferait ? J'obtiens l'empire perse. J'obtiens une armée. J'obtiens flamme de la perse. Pour ma dynastie. Ah ça c'est très sympa. Des bonus pour la dynastie. Ad vitam aeternam. Progression de la fascination culturelle. C'est génial. Provence de même patrimoine culturel. C'est sympa. Et opinion des vassaux. C'est très chouette aussi. Croissance du développement dans la région de Perse ancienne. C'est aussi très sympa. C'est plus facile de vassaliser les gens qui ont... Quand on a un patrimoine iranien. Énormément renommé. Plus de facilité à convertir. Tous les patrimoines iraniens considérés comme régions de lutte et tous les dirigeants appliqués ayant une autre foi ont 50% de chances de se convertir à ma foi à moi. Chaque dirigeant de patrimoine iranien impliqué dans la lutte obtient esprit perçant à vivre. Ok. Deviant indépendant si le seigneur religieux n'est pas de patrimoine iranien et obtient une armée d'iraniens. Et d'Aïlamit, c'est ma culture. 100% d'acceptation culturelle avec toutes les autres cultures iraniennes. Toutes les cultures iraniennes sont plus efficaces et plus résistantes contre la tâche promouvoir la culture effectuée contre ou pour des cultures non iraniennes. Et dans l'option dominer le... Ah il ne veut plus me montrer maintenant ? Choisir une... Très bien. Dans cette option là, c'était quoi le... J'aurais empire d'Abbacide et ses vassaux. Ah ! Je serais plutôt chaud pour aller vers résurgence iranienne parce qu'on obtient beaucoup plus de renommée. On obtient Flamme de la Perse que je trouve vachement chouette pour la dynastie. Plus des bonus permanents. Les gens sont susceptibles de se convertir. Et ça ne demande pas tant d'effort. Rayonnant, je pense que j'en suis plus si loin en effet. L'Empire Perse, je vais en avoir 30% dans pas longtemps. Peut-être même dans la vie de ce personnage. Patrimoine, deux alliés, patrimoine iranien qui détruit un petit royaume, c'est peut-être plus compliqué. 40 comptes ayant le patrimoine iranien dans mon pays, ça, ça va le faire assez facilement. Et en même temps, je vais sûrement chasser des intrus. Et on va passer dans la phase stabilisation, probablement. A moins que la phase concession avance encore plus. Mais je préférais que ça se termine par une victoire éclatante de la dynastie plutôt qu'une concession. Sans surprise. Alors, je ne peux plus vassaliser mes voisins. Mais, parce que son pays est éloigné du mien. Non, non, pas du tout. Alors, salutations Amir et Ariram Rostram de Bavandit. J'ai entendu des choses sur vous et je souhaiterais que nous entretenions une correspondance. Dans l'attente d'une réponse rapide de votre part. C'est un voisin... Ah, c'est un voisin très puissant. Enfin, au moins avec un grand pays. Ok, je veux bien. Quelle est ma prochaine étape ? Mes levées viennent me monter drastiquement à force d'avoir plein plein de vassaux. Ce type là... On a dit qu'il n'acceptait pas d'être mon vassal. Mais, je pourrais choper cet territoire. Ou le forcer à devenir mon vassal. Je serais plutôt chaud pour faire une guerre sainte pour un duché. Est-ce que c'est un iranien ? Non, c'est un bédouin. Donc, typiquement, lui, j'ai des territoires à lui prendre. Lui, c'est un hérétique. Sinon, je peux aussi taper par là, dans l'objectif d'aller jusque par là. C'est un Tengrist Osgurl. Il a aussi plein de territoires qui m'intéressent. Et je peux choper son royaume. Ah, les duchés, c'est vraiment pas très intéressant. Je peux aussi le vassaliser. Mais dans le mesure où c'est un Tengrist, ça ne m'intéresse pas du tout. On dit que j'essaye de choper la perse avec ça. Ça va me faire plein de comtés. Je ne sais pas exactement combien il en a. Mais il a l'air d'en avoir un gros paquet. Je n'ai pas envie qu'il te convertisse au Tengrist. Il a déjà commencé. C'est des acharis. Autant en profiter. Il n'est pas excessivement puissant. Je n'ai pas d'allié par contre. Je croyais que j'avais des alliés. Alors, puissance d'alliance. Ce seraient eux les plus puissants. Très bonne espionne. Elle a son propre pays. Ça ne m'arrange pas. Très inférieur. C'est eux les suivants en puissance d'alliance. Donc, je n'aurai pas de puissance d'alliance avec ce genre de choses. Visiblement. Ah, mais parce que je demande des traits héréditaires. C'est un peu beaucoup peut-être. Je serai copain avec la compagnie mercenaire du Cachemire. 2300 hommes quand même. Allez. Donc, je vais bouger mon point de ralliement. Il est déjà en guerre, lui ? Non. Il a juste une trêve. En plus, je serai à nouveau voisin avec des... Bon. Un... Un acharite. Donc, ça me donnera une nouvelle occasion. Hop. Je ne peux n'en faire qu'une. Après, je suis déjà rendu à 55 ans. Je vais peut-être vivre longtemps, mais je ne peux pas garantir. Alors... Des bienfaits de la famille. Allez, on va tenter. Alors, accord commercial. Un peu des propriétés. Quoi, tu m'as aidé à changer des lettres. Diplomatique. Et du coup, j'ai débloqué un atout. Intention bienveillante. C'est parti. Si on continue vers véritable souverain. J'ai pas mal de sous en ce moment. On va en profiter pour monter un poil. Mais en unité de siège. Je peux aussi créer des titres. Et après, aller filer à des gens. Alors, beau travail. Ah, c'était quand même un peu chaud, le combat. Je n'ai pas regardé le début. On a perdu 300 hommes. Heureusement, mes assoirans font un travail de fou. Ah, je peux créer une distinction. Maître de chasse, par exemple, maître de chasse, maître de chasse, maître de chasse, maître de chasse. Régiment d'infanterie lourde. Opinion des vassaux. Expérience mensuelle de mode de vie martial. C'est pour moi, c'est ça ? Ça aussi, c'est pour moi. Enfin, on va le nommer en politique. Hop. Et son successeur sera mon percepteur des impôts. Qui d'ailleurs va bien accepter de se convertir. Très vite. Alors, j'ai un grand-fils. Et deux, c'est un brillant stratège. Et l'autre, c'est un bâtisseur de fortune. Un peu moins qualifié. C'est très bien quand même. Oh, on recommence. Des voisins. Pas d'exception religieuse. Venez, venez. Pas d'exception. Pas d'exception. C'est très très fort. Donc, on va essayer tous mes voisins. Après, ils me détestent un peu. Ça, c'est un peu embêtant. En partie pour les guerres offensives. Mais c'est pas grave. Je deviens un grand... Un grand dirigeant. En attendant. Ah mince, à chaque fois que j'en vassalise un, ça fait avancer vers la stabilisation. Ah non, mais si, c'est pas grave. C'est la concession. Je veux pas qu'avance. Parce que ça terminerait le conflit. De stabilisation ou pas, ça m'importe peu. Oh là là. Tout le monde devient mon vassal. Alors, je préfère ne pas avoir d'exception. J'espère que j'en ai pas filé par erreur. Je peux regarder par hasard les hérétiques dans mon pays. Il y en a encore 16. Certains sont très contents et seraient susceptibles de se convertir. Tout à fait. D'autres moins et n'accepteraient pas. Sachant que c'est des vassaux de vassaux. Donc ça me complique la tâche. Je pourrais regarder dans mon pays, vassaux directs. Ah c'est traître, il y a juste l'étoile en moins et sinon c'est la même chose. C'est un vassal qui possède un bout de terre. Bah je suis désolé mais il va partir dans ce cas là. Révoquer le titre. Et on va recéder la cité mais à quelqu'un de qualifié mon fils pour l'instant. Alors on lui cèdera des vrais titres. J'ai bien aperçu, très bien. Que Allah soit loué. Ah oui ça on a dit, pas d'exception religieuse. Alors, réaudition. Ok. Je suis plus si loin de Bagdad en vrai. Seigneur lit généreux. La peur est plus efficace. Ouais. On va partir sous Seigneur lit. J'irai généreux. Je suis même à une province de prendre Bagdad. Ah bah on a gagné. Je pense qu'on l'a attrapé. Exactement. Est-ce qu'on a attrapé son héritier ? Je peux regarder dans les prisonniers que je peux rançonner. Peut-être. En tout cas on va le rançonner d'abord. Appuyez les demandes. J'espère c'est tout. Je l'ai de la limite de domaine. Normal. Les membres de ma famille peuvent se marier. Ah j'ai deux fils à marier. Alliance avec le sultanat Toulounid. C'est où le sultanat Toulounid ? Ah c'est ici. Euh ouais ça ne m'intéresse pas tant que ça. On va plutôt prendre des gens compétents. Avec des traits. Héréditaires. On a des intelligents. Mais qui sont très très jeunes. Sinon magnifique. Après elle n'est pas très très vieille. C'est pas grave. Et mon autre fils. Je ne sais plus lequel j'ai marié. On va attendre un peu. Là je soutiens des paysans. Allez on va profiter de ça. Euh pas d'exception. Non ça ne veut pas. Pas d'exception. Pas d'exception. Ok nickel. Deux de plus. Euh j'ai toujours un fils à marier. Une alliance avec un voisin relativement lointain. Ouais. Ou alors avec des voisins plus proches. Non ça ne m'intéresse pas tellement tellement. Internant. Et elle est intelligente. Probabilité d'avoir des enfants élevés. Ok je prends. J'ai choisi une option qui permettait d'améliorer mes relations avec mes vassaux. Dans l'idée de pouvoir réclamer un peu plus de conversion. Ou alors de changement de camp. Mais. Ceux qui ne sont pas dans mon camp ne m'apprécient pas vraiment. Après si j'accélère et que je provoque la fin. Euh. Voir les dénouements. Concessions. Euh. Voir les dénouements de lutte. Ah donc je ne suis potentiellement pas capable de les faire si elle m'en change de phase. Non peut-être que si. Je pense que si. Ok alors. Il me manquerait rayonnant. Et. Un peu plus de comté qui appartiennent des gens à moi. Eh ben. Ça va être relativement facile. Rayonnant je vais l'obtenir en faisant des combats. Et les 60%. Je vais les obtenir en faisant des combats. Euh. Lui il est au secours. C'est pas un perse du coup. Je pourrais lui imposer la vassalisation. Je pourrais le conquérir. Je pourrais même peut-être choper d'autres vassaux. Hormuz. C'est un Tadjik. Je pense que dans la mesure où c'est moi qui deviens le dirigeant par dessus. Il compte dans les comtés accordés aux bonnes personnes. Ah j'ai beaucoup trop de provinces également. C'est pour ça que les gens m'aiment pas trop. J'avais oublié. Euh. Érudition plus 1. Perte de stress. Ça m'intéresse. Euh. Tombe. Petit bonus de résistance à la maladie. Renommée mensuelle. Opinion de la proche famille. Plus 1 d'impôt. Augmentation du contrôle. Et tout ça c'est dans le phare. Euh. De quoi je me sépare ? Est-ce que je ne me séparerais pas de mon territoire d'origine ? Je ne suis pas particulièrement attaché. Il n'est pas très 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 développé. Sinon celui-là il n'est pas développé non plus. Et je n'ai pas des bâtiments exceptionnels. Charnier. Euh. Qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment spécial dans cette région ? Les montagnes. Mais je peux toujours chasser dans les montagnes. Donc je vais créer le... Le... Duché. Et cette fois je suis rayonnant. Ça c'est fait. Et je vais accorder... À... Un de mes fils si possible. J'ai l'impression que c'est pas possible. Je vais chercher des gens de ma dynastie. Alors je peux accorder directement à mon petit-fils. Ah si. À lui. Il possède déjà la terre d'à côté. C'est pas gravissime. J'ai envie de dire. Ça va le rendre beaucoup plus puissant. Mais actuellement comme j'ai pas créé d'autres royaumes... Ah j'ai que trois enfants en fait. Je croyais que j'en avais beaucoup plus que ça. Les enfants des concubins ne comptent pas. Enfin des autres femmes. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que... Lui il hérite. Lui il hérite. Lui il hérite. Et les autres non. Tous les enfants hérite. Je ne sais pas. Mais ça m'arrange d'avoir moins d'héritiers. Donc on va t'accorder des titres toi. Pas des récents. Ceux-là. Et le royaume d'Azerbaïdjan. Tu vas avoir des nouveaux vassaux. Ta mission c'est toujours de convertir. Tu vas aider les vassaux qui n'ont pas fini. Moi je vais choper un nouveau maréchal. Est-ce que... Oups. Pas ce que je voulais faire. Est-ce que maintenant qu'il est maréchal... Ah ils ne se sont pas impliqués dans le conflit. Il est Chuvac aussi. Peut-être pour ça. Hum... Hum hum hum. Je ne suis pas encore bon au niveau territoire. J'en ai tellement il faut dire. Et ils sont tous séparés. Alors ceux-là ils sont dans d'autres domaines. Donc on va créer... Isfaran. Et le céder à quelqu'un. Toi t'es bédouin. Ça ne m'intéresse pas. Toi t'es Osgur. Ça ne m'intéresse pas tellement. Un autre bédouin. Euh... On va l'accorder à quelqu'un de ma dynastie. Je pourrais passer à mon petit-fils. Par exemple lui il hériterait de rien pour l'instant. Par contre il n'a que 14 bijes. C'est le plus âgé. Sinon je peux le filer à un de mes fils. Fils qui actuellement possède... Un petit bout de terre. Euh... Ce sont mes vassaux directs. On va leur demander de rejoindre mon camp. Non mes enfants il n'y a pas de raison qu'ils disent non. Ils m'adorent en plus. Euh... J'ai toujours trop de titres. J'en ai près de chez moi. Je n'ai pas tellement envie de m'en débarrasser. Après celui-là il n'est pas vraiment intéressant on va dire. On va l'accorder... A quelqu'un de compétent. Un perse. Au moins c'est un iranien. Il est très très bon diplomate. Euh... Hop ! Et il va aller direct au conseil. Ensuite. Ah c'est que les territoires principaux. C'est juste que ce... Le duché il est énorme. Ça va me faire plein de vassaux directs du coup. Euh... Donc on veut des Dalamites. Si possible avec une dynastie. Euh... Pas forcément avec dynastie. J'ai un courtisan d'Alamite. J'ai des chevaliers. Ou alors c'est mes petits-fils après. Je pourrais aussi filer plein de territoires à tout cela. Dans la même zone. Pour l'instant leur père il contrôle la zone là-bas. Et... Ça arriverait tous au premier. Ah parce qu'on doit être en succession... Euh... Harmonieuse. Donc je peux filer certaines terres. La question c'est qu'est-ce que je file. Il faut que j'en file 4. Euh... Celui-là il a un petit bâtiment en plus. Celui-là. Un point des propriétés. Croissance. Augmentation du développement. Sympa. Celle-là c'est une intéressante. Ces deux-là ils ont un bâtiment spécial. Mais je peux céder. 1, 2, 3, 4. Comme ça elles sont toutes l'une à côté des autres. Les unes à côté des autres. Alors mon petit-fils. Accorder des titres. Je peux aussi lui céder plein de provinces d'ailleurs. Je ne suis pas obligé de les céder. On va quand même répartir. Accorder des titres. Je pense que je suis loin de ma limite de vassaux pour l'instant. Donc toi t'as des frères et soeurs. Un plus jeune. Accorder des titres. Et après c'est des filles. Donc il y en a un qui va avoir deux provinces. Le frontalier. Accorder des titres. Hop. On est revenu sur le nombre de troupes. Vous. On va vous stationner. Ici vous me dites 0, 0, 0. Je pense que ça ne va pas durer. Mais dans le doute on va les mettre là. Je peux créer des titres. Oui. Bien sûr. Nishapur par exemple. Peut-être que lui serait motivé pour me rejoindre après. Ah il est en guerre. C'est tout. Si je crée Nishapur. A qui je le file ? Est-ce qu'on a des Iraniens ? On a un Tadjik. Tadjik c'est iranien ? Oui. Et on a un Perse. Je pense que lui au moins il est de mon côté. Donc on va plutôt lui filer à lui. Après il n'est pas du tout légitime. Il est compétent en espionnage. Mais c'est un peu doux. Les autres ne sont pas tellement plus légitimes. Ou alors lui. Mais il n'est pas de la menée en Légion. C'est ça qui ne m'arrange pas. Et lui il est Perse. Ah mais il n'est pas chez moi en fait. J'ai transféré 4 vassaux. Peut-être qu'avec la conversion il a obtenu un bonus tel. Que j'aurais pu filer à n'importe qui. Et demander à le convertir. Bon. On va dire qu'on est bien comme ça. Là actuellement j'en suis à coup. Dans la résolution du conflit. Ça va faire un épisode un peu plus long. Je suis désolé si ça vous embête. J'espère que vous appréciez. Parce que je vois arriver à grand pas le dénouement. 57%. Je suis passé rayonnant. Tous les comtés de patrimoine iranien. Constérés comme des régions de lutte. Et tous les dirigeants impliqués. Et une autre foi vont se convertir à ma foi. Très bien. Je pourrais même théoriquement switch deux fois. Mais... J'ai pas ultra confiance. Je me dis autant continuer en tant qu'acharite. Peut-être pas à divitam eternam. Mais... Parce que si je me décidais à faire une nouvelle foi musulmane. Est-ce que ça marcherait toujours ? Alors... Votre culture, patrimoine iranien. Ouais. Donc il y a l'option que juste avant de faire la résurgence iranienne. Je fasse ma propre foi. Et pour ça il faudrait que je rebascule. En érudit. Et que je prenne... Prophète. Idéalement. Ça va devenir compliqué. Ou alors que je monte énormément en piété. Je vais peut-être me retrouver très très haut en piété. A force de combattre des... Des hérétiques. Alors il est toujours dans la région. Ouais. Ils ont pas la bonne religion. Ce sont des bras. Oui. Culture étrangère. Indo a rien. Attends, ils sont placés localement. C'est normal mais... Guerre sainte pour un duché. Allez, on enchaîne. J'ai pas le temps de... Je prends pas le temps de régénérer mes soldats. Pour l'instant ça passe. Donc je continue. Détracteur du califat. Très bien. Je vais réclamer. Ah, je peux pas parce qu'il est en guerre. Ah, de toute façon il est pas chez moi. Un conseiller qui est décédé. On peut prendre un qualifié. Qui est mon vassal. Je crois que les placés ici ça les empêche de se rebeller. Je suis plus certain. Bon, pour l'instant il m'aime pas du tout. Pas d'alliance en tant que puissant vassal clanique. Acceptation culturelle. Désapprouve la conversion. Ah, je suis désolé mais oui, je convertis. Enfin là, je vais laisser faire mes vassaux. De toute façon on est plus super loin d'obtenir le califat. Ah, mais ça va peut-être encore durer un moment. Donc on va faire un arrêt sur cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et on se trouve bientôt dans un suivant.